Salut, c'est David de Gamecoder. Alors je suis comme premier en train de finaliser votre guide de formation, pour vous fidéliser peut-être. En tout cas, je vous l'avais annoncé en début de semaine, je reprends le principe du guide de formation et de l'arbre d'évolution, que je vous avais annoncé il y a deux mois, de ça je crois. Et donc j'avance très largement, je suis à 13 pages de guide, je vais vous faire un tour rapide du guide de formation là où j'en suis, je vais le terminer demain. Et je vais vous mettre à disposition la première version de ce guide. L'avantage de tout ça, c'est que vous allez pouvoir en disposer gratuitement, même si vous n'êtes pas membre de Gamecoder, puisque c'est un guide de formation qui peut très bien vous servir et vous pouvez utiliser de votre côté si vous ne voulez pas nous rejoindre en premium. Et en rédigeant ce guide de formation, je suis encore tombé sur cette problématique de terminologie entre framework et moteur de jeu vidéo, framework et game engine. Et du coup, je vais y aller de ma petite définition et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Finalement, c'est un débat qui n'est pas particulièrement intéressant. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense et avec mon point de vue, bien sûr, ça fera grinser des dents ou pas grinser des dents, c'est pas grave, il faut bien avoir un point de vue dans la vie. Je vous fais un tour rapide du guide de formation là où j'en suis. Donc déjà, je vous explique l'organisation générale de la formation au départ, tout ce que contient ma formation et le principe de ce guide. Ensuite, je vous donne tous les liens utiles pour accéder au contenu de la formation. Ensuite, on parle un peu de vocabulaire, le vocabulaire du codeur. Si vous êtes vraiment novice, c'est quand même intéressant, tiens une faute là, c'est quand même intéressant d'avoir les premiers termes et d'avoir mon point de vue sur ces termes là, ma façon de vous expliquer ces termes là, vous savez que je vulgarise beaucoup les choses et ça vous permettra de comprendre peut-être si vous n'aviez pas compris jusque là. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un langage de programmation, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un éditeur de code, je vais vous expliquer ce qu'est un framework ou un moteur et j'en parle plus en détail en bas. Et au final, c'est tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à programmer, un langage de programmation, un éditeur de code et un framework. Ça, je vous l'explique. Ensuite, je vous explique l'arbre d'évolution qui est la façon dont sont organisés les ateliers de game coder. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Nexus ? Un Nexus, c'est un langage de programmation. Donc c'est un noyau, en gros, c'est un noyau pour pouvoir... Là, je reprends un petit peu la mythologie des RTS, des Starcraft. D'ailleurs, j'ai emprunté les graphes à Starcraft et je vais essayer d'avoir des graphes perso pour ne pas faire de plagiat comme ça dans mes docs. Pour l'instant, j'ai utilisé ça comme playsolder, ce qui va très bien. Donc, un Nexus, c'est le noyau. Vous ne pouvez pas suivre les autres ateliers sans avoir suivi le Nexus correspondant à ces ateliers-là. Ça va être, par exemple, l'apprentissage d'un langage de programmation. Ça va être, pas par exemple, ça va être l'apprentissage d'un langage de programmation. Et ensuite, vous aurez des exercices sous forme... Des ateliers sous forme de forge, de centres technologiques ou de centres de production. Les forges, ça vous apprend à créer des jeux complets ou en tout cas, ça vous montre comment on crée un jeu complet, un prototype de jeu vidéo ou un élément majeur dans un jeu. Les centres techno, ça vous permet d'apprendre, d'approfondir une technique ou un concept, par exemple, l'inertie, on va dire, les time-up. Voilà, vous avez déjà suivi ce genre d'atelier avec moi. Un centre de prod, ça va vous apprendre à utiliser un outil type Tide, par exemple, ou Audacity pour faire vos sons ou GIMP pour faire vos graphes. Et les portails, ça va être des ateliers un peu particuliers puisque c'est vous qui allez les créer. Et donc, ça va être, par exemple, la réalisation d'un projet de type Game Jam ou la réalisation d'un projet personnel. Et je vous coach tout le temps, tout au long de la formation avec ça, notamment avec l'utilisation de la Game Jam mensuelle qui vous donne un cadre qui vous permet de vous focaliser sur cet objectif-là pour obtenir un portail. Ensuite, je vous donne dans ce guide les 5 Nexus que j'aborde et que je vais aborder dans la formation Game Coder. Les Nexus, ce sont les langages de programmation. Donc, il y a 5 langages de programmation majeurs que je vais vous apprendre. Il y en a déjà 2 qui sont disponibles dans les ateliers. Et je vous explique mon point de vue sur chacun de ces langages de programmation. Ensuite, c'est là qu'on va parler et que je vais aborder avec vous. C'est quoi un framework ? Donc, le framework, en gros, c'est le carburant que vous allez donner à manger à votre langage de programmation. Un langage de programmation, il est capable de rien faire à part de l'algorithmie, c'est-à-dire de prendre des décisions, d'avancer et de faire des calculs. Mais il n'est pas capable d'afficher une image, de jouer un son, de recevoir les touches du clavier, choses comme ça. Donc, le framework, il va vous fournir tout ça. Un framework, il peut être plus ou moins évolué, plus ou moins bas ou haut niveau. Bas niveau, ça veut dire qu'il ne fait pas grand-chose et que c'est à vous de programmer beaucoup de choses. Mais il vous fournit vraiment les éléments de base. C'est comme du sable, de l'eau pour faire du ciment. Et haut niveau, ça veut dire que les choses sont déjà prémâchées pour vous. Ça va être donc du ciment, des briques, que sais-je, des murs. Et c'est là qu'on va avoir la différence entre un framework et un moteur. Et très souvent, pour moi, tout est framework ou tout est moteur. Et je me fous un peu de ce débat sur la terminologie de ce qu'est un framework ou un moteur de jeu vidéo. Pour moi, les seuls moteurs tels que les geeks et les experts du moment nous bassinent sur le net, on va dire que ça va être Unity. Parce que pour moi, je vais vous expliquer, si on veut appeler ça vraiment moteur, il faut qu'il y ait un éditeur des outils dedans, des éditeurs de scènes, des choses comme ça. Donc, dans tous les cas, moi, avant qu'il y ait ce débat, tout le monde utilisait le mot Game Engine et on ne s'emmerdait pas à savoir si c'était une librairie, un framework ou un moteur, une Game Engine. Aujourd'hui, c'est la mode de venir, de tomber sur le mec qui va dire moteur alors que ce n'est pas un moteur, qui va dire framework alors que ce n'est pas un framework. Ça me saoule un peu, tout ça. Et finalement, pour moi, on devrait simplement parler de moteur au bas ou au niveau. Et c'était très bien comme c'était avant aujourd'hui. Voilà, c'est la mode sur Internet. On joue les experts, on joue les maîtres capello pour les plus anciens, c'est-à-dire qu'on vient jouer les dictionnaires Robert et on vient vous dire que votre terme n'est pas le bon. Moi, je n'en ai rien à foutre, je fais des jeux vidéo, je n'écris pas des dictionnaires. Et voilà, je vais vous donner ma définition qui correspond à peu près à la réalité actuelle. Si on veut jouer les experts et les spécialistes du dictionnaire du jeu vidéo. Voilà la définition d'un framework. Un framework, ça va être la plupart du temps orienté code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se débrouiller avec un éditeur de code. Il ne va pas y avoir d'outils ou très peu d'outils ou d'éditeurs de scènes. Il ne va pas y avoir d'éditeur de scènes, ça ne va pas être une espèce d'environnement intégré qui permet de créer des jeux vidéo. Ça va être orienté code. Par contre, il y a des framework plus bas niveau que haut niveau. Quand c'est très très bas niveau, on va même parler de librairie. Si ça ne fait par exemple que du graphe, que juste pousser des textures sur l'écran, on va parler d'une librairie graphique. Dès que ça monte un peu, il commence à y avoir des fonctions plus complètes. C'est-à-dire le minimum par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les 5 fondamentaux d'une formation telle que je les vois chez GameCoder. C'est-à-dire afficher des images, jouer des sons, recevoir des entrées sorties. En fait, je vous le dis tout à l'heure, c'est juste après que je vous en parlais. Donc ça, ça va être un framework plus haut niveau. Parmi les frameworks que je vous enseigne, il va y avoir Love2D au monogame, qui se contente finalement juste de vous donner les outils pour afficher des images, éventuellement les déformer un petit peu à l'écran, recevoir des événements extérieurs, tels que clavier, souris, jouer des sons, changer la taille de la fenêtre, pas mal de petites fonctions comme ça pour interagir avec le matériel. Voilà, ça, ça va être un framework. À la différence d'un moteur qui lui va être beaucoup plus haut niveau, qui va vraiment se spécialiser dans le développement de jeux vidéo, et qui va peut-être même vous fournir tous les éléments nécessaires à la création d'un jeu vidéo. Les sprites, les maps, les animations, les boîtes de dialogue, pourquoi pas, pour faire de l'interface graphique, et la plupart du temps, et c'est là que pour moi ça devient proche de la définition qu'on peut trouver aujourd'hui sur le net d'un moteur, il va y avoir aussi des outils. Le parfait exemple de la définition d'un moteur de jeux vidéo aujourd'hui, c'est Unity. Voilà, mais certains frameworks très haut niveau, comme Axe Félixel par exemple, se qualifient très volontiers de Game Engine, et ça ne me gêne pas du tout, parce qu'effectivement, même si c'est 100% orienté code et qu'il n'y a pas d'outil, il y a sous forme de code tout ce qu'il faut pour créer un jeu vidéo, et notamment gérer les maps, les collisions, etc. Donc voilà, dès qu'on commence à se spécialiser, on va dire que c'est un moteur, et quand on est peu spécialisé et que c'est à vous de créer l'intelligence de ce que va être le jeu vidéo, notamment les collisions, les animations, les sprites, des choses comme ça, on va plutôt parler de frameworks. La formation GameCoder est essentiellement orientée vers des frameworks. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un codeur et moi, je forme des codeurs. Donc si vous voulez être un codeur, vous pouvez suivre ma formation, et les élèves de ma formation sont et deviennent des codeurs. L'apprentissage d'un moteur en lui-même, ça n'a pas un grand intérêt, même si je vais en aborder des moteurs dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de la formation GameCoder. Mais c'est vraiment très intéressant de d'abord savoir programmer avant d'attaquer à faire des moteurs, même s'il y en a qui veulent attaquer directement vers des moteurs, tant mieux pour eux. On peut vouloir directement, je fais la métaphore de apprendre à conduire une voiture, une Ferrari, j'en sais rien, mais sans vouloir être mécanicien. Moi, je forme des mécaniciens. Si vous voulez être vraiment programmeur, il faut être mécanicien. Il faut savoir construire un moteur de voiture, il faut savoir le réparer, il faut savoir le démonter, le remonter, et ensuite s'asseoir au volant, utiliser, passer les vitesses, conduire sur des routes, avancer, faire des trajets, et éventuellement faire un petit peu d'entretien du moteur. C'est plus pour moi, justement, l'utilisation d'un moteur, même si on peut très bien beaucoup programmer avec un moteur. Et voilà, j'entends déjà les râleurs me dire, « Ouais, mais moi, j'utilise Unity et je programme. » On peut programmer, mais tu ne fais que programmer Unity. Et il y a une part d'algorithmie. Bien sûr, il y a toujours une part d'algorithmie quand on développe. Mais on peut très bien, et beaucoup font ça, développer des jeux avec Unity sans faire, ou en faisant très peu d'algorithmie, uniquement en assemblant des composants et en gérant des événements. Et à ce moment-là, on va s'orienter presque vers un moteur de type multimédia fusion ou Construct 2, avec assez peu de code. Et voilà, on peut très bien beaucoup coder avec un moteur, on peut très bien peu coder, mais le miroir aux alouettes, et là, c'est que ces moteurs-là sont vendus, puisque ça reste des produits commerciaux, la plupart, tous les moteurs, c'est des produits commerciaux, parce que c'est très lourd à maintenir, vous vendent ça comme étant indépendant du code, c'est-à-dire très peu besoin de coder, etc., ce qui est faux, il va falloir à un moment donné apprendre à programmer, et moi, c'est ce que je fais avec vous. Ensuite, j'en ai fini avec ma définition du framework et du moteur. Je vous décris aussi dans mon guide les frameworks que je vais aborder avec vous. Il y en a déjà deux qui sont abordés déjà très concrètement dans mes ateliers, c'est Love2D et Monogame, basé sur l'UI et C-Sharp, parce qu'un framework s'appuie sur l'angle de la programmation, bien sûr. Un moteur, pas toujours, Construct 2, par exemple, peut très bien être... On peut créer des jeux avec Construct 2 ou Multimedia Fusion sans programmer. Même si avec Construct 2, on peut faire du JavaScript, bref, vous voyez que c'est compliqué et qu'en faire des définitions, ça ne sert pas à grand-chose. Le mieux, c'est de passer à l'acte et de programmer et de créer des jeux. Le C-Sharp, avec Monogame, le C++ avec SFML, j'ai finalement choisi SFML contre SDL, je parlais à un moment donné de SDL, j'ai expérimenté, c'est trop bas niveau, il y a des problématiques pour paramétrer ça avec Visual Studio. Et finalement, SFML, c'est très bien, on en est très proche, il y a une architecture objet, c'est ça que je voulais éviter, mais c'est quand même pas mal à ce stade-là, on va dire au centre de tous les Nexus, au troisième Nexus, d'apprendre un framework orienté objet, parce que ça va vous donner une approche de l'utilisation d'un framework objet. Et ensuite, il y a Hackfixel, qui vient de Flash, que je vous apprendrai avec le langage Axe. Et il faudra apprendre à faire du JavaScript, parce que le futur est peut-être dans l'HTML5 et les jeux orientés web. Et donc, je vais vous apprendre ça aussi. Je vous donne ensuite une petite définition de chacun de ces frameworks. Et ensuite, on parle des 5 fondamentaux. Je vous expliquais ça tout à l'heure, en vous disant que j'en avais déjà parlé, ce qu'il faut. Moi, dans ma méthode, j'essaye de toujours réduire à 5 fondamentaux. Je vous apprends le langage de programmation à partir de 5 fondamentaux. Et les frameworks à partir de 5 fondamentaux. Sachant que pour les frameworks, ce n'est pas très rigide, ma façon de vous enseigner les 5 fondamentaux. Comme c'est souvent interdépendant, c'est-à-dire on va animer une image en utilisant le clavier, on va jouer un son. Souvent, mes ateliers utilisent plusieurs fondamentaux en même temps. Mais c'est intéressant de savoir qu'ils existent et que vous les sachiez, les maîtriser individuellement. Par contre, pour un langage de programmation, je travaille vraiment comme ça. Variable expression, fonction, structure de contrôle, tableau liste, modularité. Et avec ça, on peut apprendre n'importe quel langage de programmation et passer de l'un à l'autre très facilement. Et là, c'est la dernière partie. Je suis en train de bosser là-dessus. Ça va être super important. Et j'ai encore demain, pour finaliser ça, c'est que vous allez avoir dans ce guide une fiche de travail qui va vous aider à vous fixer des objectifs. Ces objectifs, ils vont être à la fois globaux et individuels. C'est-à-dire que vous allez vous fixer un objectif principal, une destinée. Un grand objectif que vous voulez obtenir, atteindre dans votre vie. Par exemple, pratiquer... Pour moi, il y a trois grands objectifs. C'est pratiquer par passion. Le jeu vidéo ou devenir indé et créer son propre studio ou devenir pro et aller travailler dans un studio. Cet objectif général, il va vous donner un cap. Et ensuite, vous allez vous fixer... Selon cet objectif, vous allez fixer des étapes à atteindre d'apprentissage. C'est-à-dire que vous allez avoir plus ou moins de langages de programmation à apprendre, plus ou moins de techno à apprendre. Et vous allez plus ou moins avoir de travail personnel à réaliser. Et ensuite, vous allez vous fixer des objectifs personnels qui correspondent vraiment à un projet précis ou à un niveau atteint ou qu'est-ce que vous considérez comme une réussite personnelle ou comme objectif de vie. Quelque chose qui a vraiment de grande importance pour vous. Par exemple, vous voulez devenir développeur de jeu indé. Quel est votre objectif personnel par rapport à ça ? Je vous donne des exemples de types d'objectifs personnels parce que pour chacun des objectifs personnels, vous allez devoir vous fixer des actions à réaliser et vous allez devoir identifier les obstacles qui vont vous empêcher d'obtenir, d'atteindre ces objectifs personnels. Et je vais vous donner ensuite comme une méthode pour établir un plan de bataille pour lister les bénéfices de chacun des objectifs personnels, lister les principaux obstacles et les moyens de les contourner. Tout ça, je vous explique en vous donnant des exemples. Et ensuite, je vais vous donner un moyen à travers une fiche de mesurer votre progression. Vous aurez des choses à cocher, le nombre de nexus, le nombre de portails que vous avez réalisés, c'est-à-dire de travail personnel. Et là, je n'en ai pas fini. Ensuite, je vais vous donner plein de pistes de consignes de travail. Le maître à l'informatique est nécessaire, le temps à consacrer à vous former, des conseils sur le temps nécessaires à consacrer à vous former. Et comment vous organiser, maintenir votre motivation avec des liens vers des vidéos parce que j'ai quand même fait pas mal de choses sur YouTube déjà sur tous ces sujets-là. Et également à l'intérieur de la formation GameCoder, j'ai pas mal de vidéos de formation sur par exemple l'utilisation de la méthode Pomodoro pour maintenir votre concentration, etc. Et je vais vous donner tous les liens vers les vidéos et d'écrire un petit peu toutes les méthodes qui vont vous permettre de mieux travailler et comment travailler. Et ensuite, les liens pour me contacter, bien sûr, sachant que si vous êtes élève premium, je peux répondre directement à vos messages, à vos questions. Et je le fais chaque semaine avec mes élèves. Voilà, je crois que j'en ai fini. On est jeudi ici. D'ici vendredi, je pense pouvoir vous mettre en ligne cette première version du guide de formation GameCoder, le guide de formation du codeur de jeux vidéo. Je vous dis, croyez en vous, bon code, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada